Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ce matin, l'occasion de vous partager les huit grands enjeux de la stratégie de la transition durable sur lesquels nous avons travaillé au Hub Institut. Alors, tout d'abord, le consommateur a fortement évolué. Il est aujourd'hui en droit d'attendre de nouvelles expériences, de nouvelles interactions basées sur clairement plus d'humilité et de respect, plus de preuves versus des promesses, plus d'inclusion et de diversité, des valeurs aussi qui doivent être poussées dans vos offres et dans vos services, un vrai impact positif qui doit être démontré. Et puis, pour eux, c'est aussi l'occasion d'aider à l'accomplissement de leurs propres challenges qui sont en droit d'attendre. Et enfin, ils réclament plus d'authenticité et de transparence. Alors, au Hub Institut, nous avons travaillé autour des objectifs de développement durable définis par l'ONU dans une logique d'objectif 2030 et nous avons organisé en décembre dernier une grande conférence sur le sujet avec l'intervention de beaucoup de retailers. Ça sera aussi l'occasion, un peu plus tard dans l'année, de travailler autour de quatre grands rendez-vous dans le cadre de l'écosystème sustainable du Hub Institut. Tout d'abord, le 6 mai, on aura une conférence sur les leaders vraiment du sujet. On aura la conférence autour de la COP26 qui aura lieu à Glasgow en décembre. Et puis, pour ceux qui s'intéressent aux enjeux de mobilité et de la ville, nous aurons un rendez-vous le 25 mars et le 14 septembre. Alors, on l'évoquait, le Hub Institut a développé beaucoup de recherches, de reports, de travaux, d'articles. Et on va présenter aujourd'hui, du coup, cette matrice que nous avons développée autour de la transition durable. Huit grands niveaux. D'abord, tout ce qui est lié aujourd'hui, effectivement, à la direction, au comex et au management. Tout ce qui est lié au sourcing et aux achats de production associés à votre activité. suivi, évidemment, des enjeux de production et d'énergie consommée. Après, vous allez bien sûr avoir tout ce qui est lié à la logistique et au transport des marchandises et des services. Après, vous allez avoir tout ce qui est lié à la communication et marketing. Tout ce qui est lié, après, à la relation client avec la vente et la pré-vente. suivi, bien sûr, des mesures et des enjeux de la belle et autres que vous avez pu mettre en place pour mesurer un peu votre performance et votre avancée dans cette transition durable. Et enfin, comment engager, piloter, interagir et co-construire avec les parties prenantes. Alors, démarrons tout d'abord par les enjeux liés à la direction au management et ORH. Alors, on a développé ici cinq grands enjeux que vous retrouverez dans notre matrice. Et un exemple, c'est la direction de Patagonia qui, effectivement, a partagé cette publicité assez célèbre aujourd'hui. N'achetez pas cette veste. Sous-entendu, nous avons de l'occasion chez nous. Donc, venez d'abord voir en magasin s'il n'y a pas une occasion qui vous va de notre marque plutôt que d'acheter un produit neuf. Donc, c'est quelque chose de très fort en termes de bascule, d'une logique très linéaire. On extrait des ressources, on les transforme, on les consomme et on les rejette à une logique circulaire. On va produire des ressources, on va les transformer et on va encourager leur réemploi. Et donc, on voit que Patagonia est très en avance là-dessus et ça ne l'a pas empêché, effectivement, d'être en croissance de plus de 14% par an depuis 2009. D'autres exemples où on met le collaborateur aussi au centre du sujet. On voit ici avec ce kit du petit guide de survie éco-responsable au bureau de C-Discount qui essaie vraiment d'accompagner ses collaborateurs dans les éco-gestes, les gestes du quotidien qui peuvent faire la différence. Le deuxième étage, c'est tout ce qui est lié au sourcing et aux achats de production. Et là, il y a eu aussi beaucoup d'évolutions. Il y a eu de grands groupes qui sont allés chercher des produits qui ont du sens et qui sont bien conçus, qui sont respectueux. Mais vous avez aussi des startups, des entreprises comme Veja dont c'est l'ADN depuis le début avec son sourcing, entre autres au Brésil et son réemploi. Donc ça, c'est l'entreprise qui l'avait dans leur ADN. Ce qui est plus nouveau, c'est de voir que des entreprises comme Adidas ou Allbird préparent une basket zéro carbone. Et là, c'est vrai qu'on voit les grands acteurs traditionnels prennent le pas et commencent à vraiment réfléchir de manière concrète, non plus avec des postures ou des rapports d'activité, mais avec des solutions. Et c'est vrai qu'au Hub, on est très sensible, non pas à fédérer, on va dire, les change makers, ceux qui vraiment cherchent à passer le mot et à dire qu'il faut changer. Nous, on fédère, monsieur, les solution makers. Donc si vous en faites partie, n'hésitez pas à nous rejoindre et à échanger avec nous, avec moi. Alors, le troisième niveau, c'est tout ce qui est lié à la production d'énergie et la production de vos produits et la consommation d'énergie. Là encore, il faut faire un diagnostic, il faut suivre un peu cette consommation et cette production et évidemment l'améliorer pour en limiter l'impact. Pour ça, nous, on distingue quatre niveaux clairement pour avancer sur le sujet. D'abord, la transparence, l'emploi de matériaux recyclés, l'emploi de matières recyclables et diminuer un peu la consommation aussi de matières non recyclables. Et puis tout ce qui va être à l'éco-conception et la circularité, comme j'ai pu l'évoquer il y a quelques instants. Alors, c'est intéressant, on a choisi ce cas effectivement d'H&M qui, à Stockholm, a intégré directement dans l'un de ses points de vente une machine qui va réutiliser, qui va permettre du réemploi de vêtements usagés. Donc là, on est vraiment, la machine s'appelle Loop et on est vraiment dans une logique de production circulaire directement en magasin. C'est très avant-gardiste, on voulait vraiment partager ce sujet ce matin dans le sens où la logistique, il n'y en a pas puisque vous êtes directement en magasin. Le personnel est directement sur site. La capacité pour le consommateur de passer en magasin est encore plus rapide que de faire des retours courriers. Donc, il y a une vraie capacité à engager. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'utilisation de nouvelles matières. Je pense par exemple à la coquille d'huître, très à la mode en ce moment, qu'on retrouve du coup dans pas mal de produits. Il y a beaucoup de réemploi, de réutilisation et on le voit, on arrive à utiliser des matières qui n'étaient pour l'instant pas du tout valorisées. Le challenge numéro 4, c'est tout ce qui est lié à la logistique et au transport. Alors, clairement, pour la logistique et le transport, on sait que c'est une des parties qui consomment le plus et qui a le plus d'impact carbone malheureusement. Il y a eu un grand travail qui a déjà été fait, je pense au transport ferroviaire, on en parlera, ou au bateau. On le voit ici avec les exemples et le panel qu'on a eu hier d'ailleurs sur l'Update avec Kering, le groupe Rocher et l'Occitane. Il y a des enjeux de labellisation, d'audit, de suppression de plastique. Il y a vraiment un gros, gros travail qui est fait par ces différents groupes et c'est assez intéressant de voir que ça touche aussi la chaîne logistique. Le point numéro 5, c'est évidemment, et vous êtes nombreux ce matin avec nous dans ce secteur, c'est tout ce qui est la communication et le marketing. Là, il y a évidemment encore un gros travail à faire. Au contraire, dans certains points, on est juste au début. Il y a la logique de transparence, bien sûr, que j'évoquais en introduction, qui est un des points de démarrage de toute votre démarche. Il faut d'abord faire votre audit, voir où vous en êtes et partager ces éléments avec vos parties prenantes. Et donc, beaucoup de marques aujourd'hui se sont positionnées sur cette communication, sur cette démarche. On le voit ici, Aztec, Logitech, Chipotle. Il y en a beaucoup aux Etats-Unis, il y en a évidemment beaucoup en France. L'idée, c'est de partager ces chiffres et les rendre accessibles à vos consommateurs pour leur permettre de faire le choix. Autre exemple, là, c'est au niveau du packaging et on sait que c'est un sujet qui revient beaucoup. On a auprès de nos membres, 120 membres, on a beaucoup d'interactions avec les acteurs du FMCG qui, du coup, sont dans une vraie logique de travail sur le packaging qui soit recyclable. On le voit ici avec le cas Burger King qui est en train de se développer aux Etats-Unis, qu'il a lancé pour l'instant aux Etats-Unis et aussi au niveau du vert pour voir un peu comment on peut optimiser l'emploi, le réemploi. Ce qui compte, c'est effectivement, et on l'a testé nous déjà en interne, c'est la capacité de rentrer dans des cycles avec le réemploi du vert, avec le nettoyage. C'est assez important de réussir à l'industrialiser pour baisser les flux de marchandises au niveau international. Alors évidemment, on ne peut pas aborder tous les sujets qu'on évoque sans intégrer les notions liées du coup au genre, à l'inclusion aussi. Et on le voit ici dans la dernière update d'Apple qui a intégré dans ces emojis du coup des personnes non binaires. Mais on le voit aussi dans la communication, dans la mode, donc des mannequins qui sont de plus en plus positifs, que ce soit en termes d'origine, en termes d'âge. On le voit dans ces différents cas, il y a une vraie ouverture aux vrais gens et ça, on ne peut que s'en féliciter. Alors, le sixième étage, quelque part à travailler, c'est la relation client, vente et après-vente. Et là, il y a un travail certain. Certains, du coup, on pense à Fnac d'Arti qui a intervenu hier au WebInstitut, ont bien avancé. On le voit dans ce témoignage où effectivement 63% des clients de la Fnac d'Arti sont sensibles non seulement à la communiquer sur l'environnement, mais seraient ouverts potentiellement à acheter des produits d'occasion. Donc, on voit aussi que le consommateur a évolué. Du coup, c'est à vous, offreur de solutions et de services, de vous positionner pour du coup proposer ce type de services et de produits. Et la seconde main, effectivement, en plein boom, on l'a vu nous aussi aux Etats-Unis, dans le cadre de nos learning expéditions, des chaînes entières qui se positionnent là-dessus, que ce soit dans le livre, dans les vêtements. Il y a le mall assez connu à Stockholm qui ne fait que présenter des produits de seconde main dans tous les secteurs qui existent. Donc, pas mal d'innovation là-dessus. Un mot sur Yuka ? Yuka, pour vous dire aujourd'hui qu'ils sont à 18 millions, ils lancent aussi de nouvelles activités. Et c'est impressionnant de voir comment, justement, à la fois des FMCG et des retailers ont modifié, quelque part, leurs recettes pour coller au mieux au ranking Yuka. Et donc, il a fallu avoir une pression, n'est-ce pas, populaire pour accompagner ces transformations. C'est dommage en même temps, tant mieux. C'est un mouvement de fond, il va falloir continuer à l'accompagner. Il y a d'autres sujets qui commencent à émerger et on le voit, comment les gens évoluent aussi sur cette sensibilité sur la transparence. Donc, il faudra aussi vous adapter. Alors, le septième étage, c'est la mesure. Et la mesure, aujourd'hui, c'est un point qui est important parce que quand on s'adresse aux grands groupes avec qui on échange à l'année, chacun veut son camembert. C'est ça le problème. C'est que dans votre dashboard avec la KPI, celui qui n'a pas son dashboard, son camembert, on dirait qu'il n'existe pas. Le problème, c'est que tout ça devient illisible. Donc, il faut pouvoir vous mettre d'accord sur quels sont, d'un côté, les indicateurs de mesure et, d'autre part, comment on va les mesurer et comment on va faire que, sur le temps, on puisse s'appuyer pour en faire derrière un outil d'accompagnement de la transition durable en entreprise. Par ailleurs, il y a un certain nombre de labels qui existent. Donc, il faut vous rapprocher aussi par rapport à votre filière, par rapport à vos enjeux. Est-ce que c'est un label ? Est-ce que c'est une norme ? Est-ce que c'est une certification ? Est-ce que vous cherchez, du coup, une certification ou quelque chose plutôt qui soit français, qui soit européen, qui soit international, qui soit, par exemple, plutôt d'influence américaine ? Je pense à Be Certified, dans lequel vous avez un certain nombre de questions auxquelles, nous, Européens, on ne peut pas répondre. Parce que, du coup, ce n'est pas légal de répondre à certaines questions qui sont Be Certified, mais c'est quand même un label qui se développe à l'international. Donc, il y a un vrai enjeu. D'ailleurs, on le sait, cette année, il va y avoir un vrai travail européen sur comment on labellise l'entreprise européenne. Et on essaie de définir une norme pour que l'Europe puisse aussi se positionner sur à la fois les certifications et tout ce qui est extra financier aussi. Alors, pour finir, les parties prenantes, bien sûr. J'aurais pu démarrer par les parties prenantes, mais en même temps, comme on est en logique circulaire, vous avez bien compris qu'en attaquant ce sujet, on va évidemment influer sur les organisations, sur les dirigeants. Et la boucle va, du coup, être faite. Donc, dans le cadre des parties prenantes, nous, on voit les choses de cette manière. On considère que pour nos amis retailers, il y a ces trois grands types d'interactions. Les impacts directs de vos consommateurs. Donc, c'est là où le réemploi peut être intéressant. Vos clients, les employés, l'impact indirect. Donc, ça va être les relais médias, le gouvernement, les ONG. Et puis, l'impact complice. Et là, c'est les communautés, les investisseurs, vos investisseurs et les fournisseurs. Donc, beaucoup de choses à travailler. Aujourd'hui, clairement, on est dans le cadre d'une relance, d'une relance économique. Les consommateurs ont clairement changé. Je pense que vous en avez conscience. Il faut donc accélérer dans votre transformation, dans votre transition, pour devenir ce que j'appelle vraiment les leaders du Next Retail. Cette idée que demain, la manière de consommer, la manière de voir les produits et services va complètement évoluer. Et du coup, j'utiliserai ces quelques minutes pour vous dire que dans le cadre de ces deux jours, on a eu l'occasion d'expliquer, de partager comment mieux vendre, comment mieux engager avec les clients. Mais comme je l'évoquais au début, les clients ont évolué. Donc, il faut vraiment essayer d'intégrer ces valeurs pour clairement rester à la fois pertinent et continuer à avoir du sens. N'hésitez pas à interagir avec nous pendant la journée. Je répondrai aux questions ou aux interrogations qui sont dans la partie chat de votre écran. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Merci beaucoup.